7h39, à la maison, au travail, dans votre bus ou dans la rue, partout il fait chaud. Good day sunshine, good day sunshine. Good day sunshine, bonjour, rayon de soleil chante les Beatles en 1966. Record de températures attendues partout en France dès aujourd'hui, nous disait Anissa, inédit pour un mois de mai. Oui, des vagues de chaleur qui seront plus précoces et plus fréquentes à cause du changement climatique. Oui, plus 3 degrés en 2100 selon les experts du GIEC, un bouleversement tel que même l'armée française s'adapte. Une stratégie sur le terrain revue de fond en comble est dévoilée dans un rapport du ministère que nous explique Louis Salé. Les soldats auront de plus en plus de missions orientées climat, comme venir en aide aux populations sinistrées après des catastrophes ou soutenir les pompiers dans la lutte contre les méga-feux. Ils surveilleront aussi de nouvelles routes maritimes, explique le porte-parole des armées Hervé Grandjean. La montée des eaux qui résulte de phénomènes climatiques fait que de nouvelles routes maritimes peuvent s'ouvrir, et notamment la route du nord près de l'Arctique. Et ça redessine les cartes et ça peut redessiner des flux géopolitiques, des flux économiques, pourquoi pas des flux de criminalité. Et donc nous nous intéressons à ces nouvelles routes qui s'ouvrent pour pouvoir parer d'éventuelles menaces ultérieures. Les équipements devront résister aux fortes chaleurs et fonctionner dans de nouvelles conditions, comme les prochains sous-marins. La propagation des ondes sous l'eau, et notamment des ondes sonars, dépend de la température. Donc si la température d'un océan augmente, la façon dont les ondes vont se propager sous l'eau sera différente. Et donc notre aptitude à déceler un sous-marin ennemi va aussi changer. Le réchauffement enfin amplifiera l'évaporation de l'eau, ce qui augmentera les risques de givrage pour les drones et les petits hélicoptères. Des recherches sont en cours pour améliorer ces appareils. Louis Salé, spécialiste environnement d'Europe.